La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! Le redécoupage de la région de Dakar est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 7 mai 2021. Réoumi Quotidien propose dans sa livraison du jour la radioscopie d'un redécoupage, informant que Diaray est désormais rattaché à Kormassar, Bombaylor perd ses greniers fonciers et Djamnyadio devient arronnissement. Réoumi voit par conséquent des remous en perspective car ce journal souligne qu'avec l'annonce de la réforme ou nouveau découpage du département de Rufisque dont la première étape touche l'ancienne communauté rurale de Djamnyadio, des bouleversements administratifs, sociaux et surtout politiques sont attendus. Entre recomposition administrative et positionnement politique, tout est attendu dans les jours à venir dans le département de Rufisque, prévient Réoumi Quotidien qui évoque aussi les limites du projet de départementalisation de Kormassar. Et Barthélémy Diaz voit dans ce redécoupage une agression contre Dakar. Le maire de Mermont-Sacré-Cœur étale son amertume à la page 7 de Réoumi Quotidien. A la une de Sud Quotidien, l'on nous apprend que Maki redessine la carte de Dakar avec un redécoupage administratif en mode fast track. Et aux yeux de l'exclusif, Maki a posé de gros actes pour les collectivités territoriales et l'aménagement du territoire. Selon ce journal, avec ce redécoupage administratif des 4C, les injustices ouadiennes sont réparées. Diachai est carrément amputée et reversée dans le nouveau département de Kormassar. Et l'essentiel des cités est les deux quounoun quittent Bambilor pour Sangalcam qui hérite aussi de Daru-Tjoub. Djam Ndiadio et Yen sont aussi concernés sous l'index-exclusif qui signale que le sous-préfet a provoqué un conseil municipal en procédure d'urgence. Et LAS explique ce qui va véritablement changer avec la départementalisation de Kormassar. LAS voit par ailleurs le département de rue Fisc-Chamboulé et Guédéouaï se dotent de deux nouveaux arrondissements. Nous apprend ce journal qui informe aussi que la commune de Bambilor est délestée pendant que Sangalcam engloutit plusieurs villages. Évoque ce populaire livre les explications musclées de Seydou Gueye sur le report des locales, l'audit du fichier, le redécoupage de la région de Dakar et la décision de la Cour de justice de la CDA ou entre autres. Et selon le porte-parole de la présidence, le cirque de l'opposition ne peut prospérer. Dans Libération, au même moment, Barthélémy Diaz dénonce la complicité d'une certaine opposition avec Macky Sall concernant le projet de redécoupage de la région de Dakar. Et ce journal nous dit à sa page 7 ce que Macky Sall veut changer. Khadimba, lui, dans le conflit à la direction générale de l'Oc-Afrique, a remporté la Manche devant la Cour suprême face à son père, rapporte LAS. Oumma Oureumi parle de clap de fin d'un feuilleton judiciaire à l'Oc-Afrique. Et Libération informe que la Cour suprême a tranché définitivement hier en faveur de Khadimba. Khadimba, la gagne suprême, titre par conséquent l'évidence qui rapporte qu'Amadouba a été désavouée dans l'affaire Loc-Afrique. Et l'observateur, pendant ce temps, nous apprend que l'État du Sénégal ne lâche pas l'affaire Hadissa Ousmane Sonko. Le site Africa Intelligence, visité par l'Obs, révèle des informations inédites sur l'enquête sur les émeutes menées par la délégation générale au renseignement national. Et selon ce journal, l'État du Sénégal enquête sur les soutiens étrangers des manifestants et sur 9000 comptes tuiteurs. Et pour Barry Gold, dans l'affaire de banditisme fiscal sur 122,60 milliards au Sénégal, Libération signale que ça se corse, informant que le fisc demande aux conservateurs l'état de droit réel de la mine vendue à Teranga en vue d'une saisie. Marc Bristot jure par contre que sa société est clean après avoir discrètement proposé de transjuger à hauteur de 10 millions de dollars, révèle Libération. Les quotidiens revenant sur le procès en diffamation contre Abindur informent que l'artiste a écopé de trois mois et doit verser 10 millions de francs CFA à Atepa. Téléco et Madjambaljagne, eux, se retrouvent au tribunal le 20 mai prochain. Leur procès a été renvoyé hier. Et si on en croit, réhomis quotidiens, la corité au Sénégal sera célébrée le 13 mai. Et à l'occasion de cette fête, l'île quotidiens annonce que le danger guette nos plats, révélant que des bactéries sont présentes dans les légumes vendus à Dakar. À Gorée, c'est la saison sèche, voile d'observateurs, qui évoque l'impact du Covid-19 et signale l'île en proie à un marasme économique sans précédent. En lutte, Sounolombe s'intéresse aux avantages et risques pris par Balagaïdeux qui a paraffé avec Gaston Meng trois combats. Dans ce journal, Max Bargan évoque les risques d'une blessure. Abdou Bahoum, lui, pense qu'il sera compétitif. Et de l'avis de Zallo, cela permettra à Balagaïdeux de bien s'entraîner. Il est annoncé d'ailleurs le lion de Guédiouaï à l'INSEP de Paris avant la corité. Et cinq techniciens vont le préparer si on en croit Sounolombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.